Avant tout, je me disais que j'ai soulagé qu'il n'y avait plus de blessures dans cet accident-là. Maintenant, je fais une mauvaise action des faits à la police. Je fais une enquête. Je me suis convaincu que la vérité peut éclater, plus de vent, et pour peindre différentes images de ce qui nous paraît dans la presse jusqu'à ce jour. La vérité est toute autre. Maintenant, je me tiens surtout à déplorer le fait que je fais une belle et bien rentrer dans l'État policier, parce qu'il est capable de permettre aujourd'hui de détenir Bandimun 48 heures de temps illégalement. Que faire ? Parce que premièrement, mon passager, William Martin, qui finit être détenu 48 heures sans aucune charge et sans aucune raison, et qui, à la dernière minute, finit avec une fausse charge de complot. Un complot qui n'est jamais pas fini là, n'est jamais pas fini car il avait expliqué comment il est là, et n'est jamais pas fini car il avait expliqué aussi. Un complot, donc, qui se dit, mettez une charge de complot contre lui, justement pour justifier la détention. Pareil pour moi. Moi, je suis resté en détention policière depuis mercredi, et alors qu'il s'était convenu qu'il y ait à 7 heures du matin, je suis resté dans ma version. L'arrangement, je suis resté dans ma version à 7 heures du matin. Finalement, c'est le CID qui finit prendre le relais, dans le cas d'accident. Et là, moi, je suis resté en train 4 heures du matin pour que la police m'emmène pour prendre ma version. Et c'est uniquement après que je m'emmène dans ma version, qu'il finit pour moi, qu'il s'est dit, arrête moi pour une loi de charge de complot. Et bien sûr, à 4 heures de 6 heures pour ne pas se m'en aller devant la cour, mais c'était l'objectif. Je ne fais pas cette nuit encore en détention. Quand je me demande à la police, d'après mes droits, je connais qui exactement, qui est retenu contre moi, qui peut être avéré contre moi, je suis incapable de répondre, je suis refusé de répondre, et je suis dit, je peux donner ça plus tard, en cours, après. Et donc, je me considère que c'est une détention illégale, d'autant plus que tout est fait pour que ce récit garde moi à hier soir. Maintenant, je remercie tous mes avocats, tous les avocats qui ont été là dès le premier jour, bien sûr, pour moi, et je remercie, bien sûr, M. Rambon, senior counsel, et M. Jacques Panglose, par-dessus tout, et M. Rhin, sa caisse complète, c'est une caisse qui peut tomber très vite, et M. Rhin aussi qui est un vrai complotiste. Cette masque peut tomber très très vite aussi dans sa caisse-là, un vrai complotiste. Je veux dire qu'on peut instrumentaliser la force policière afin de faire capital politique contre l'adversaire. Je ne peux pas répondre à aucune question maintenant, je suis à l'affaire même. Je vais vous répondre, je vais vous répondre. Peut-être que vous avez une question, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre, monsieur. Allez, je vais vous faire clair. Je vais vous répondre à mon enquête en loin et en large. Tout ce que je vais vous répondre pour dire, je vais vous dire à la police. Je vais vous répondre à toutes les questions. Je vais vous répondre par respect à ma institution, à la cour. Je ne vais pas faire ma caisse ici devant vous. Mais pour les besoins de la détention illégale qui finit là, je vais vous exprimer parce qu'ils me considéraient que c'est une affaire qui montait de toute pièce, qui politique, qui opérait à des ordres de certains à des fins politiques. Ils me repèrent pour nous. Maintenant, je vais le voler légal. Je laisse mon avocat causer. Je ne vais pas vous prendre cette question. Monsieur, monsieur. Je laisse mon avocat l'avocat, je vais vous répondre. Oui, bonjour. Et bon, monsieur Duval a déjà exprimé ce qu'il a à vous dire. Et en ce qu'il s'agit des autres volets, bien sûr, nous comme avocat, par respect, nous n'allons pas faire d'autres commentaires parce que nous respectons les institutions. Et l'affaire va suivre son cours. Notre client a donné ses explications, que nous pensons il expliquait ce qu'il fallait expliquer. Maintenant, le charge de conspiracy, comme vous avez pu entendre si vous étiez en cours, mon collègue Jacques et moi-même, on a décidé qu'on allait challenge le charge de conspiracy. Mais ce que je trouve un peu drôle, à mon avis, en 33 ans de carrière, et mon confrère beaucoup plus que ça, qu'est-ce d'accident ? Celui-ci a dit qu'il fait l'enquête. On aura tout vu dans ce pays. Merci. Maître Flanglose, une question. Le fait de ne pas se soumettre à l'alcool test, c'est une prima facie évidence que la personne est sous l'influence de l'alcool, qui vous n'a pas à vous dire par rapport à ça ? C'est une affaire en droit, mon cher ami. Quand le temps arrivera, on saura quoi dire et quoi faire. Ne vous en faites pas. Ne focalisez pas l'affaire sur l'alcool test, parce que qui vous dit qu'il était sous l'influence de l'alcool ? Merci.